A la page judiciaire, le procès du violeur de la Sambre s'ouvre demain devant les assises du Nord à Douai. Dino Scala, accusé d'avoir commis 56 viols et agressions sexuelles. Sans doute la plus vaste affaire de viol en série examinée par la justice française. Les premières plaintes remontent à 1988. Pendant 30 ans, il a échappé à la police. Une enquête qui aurait peut-être pu aller plus vite, Lionel Gougelot. En découvrant la multiplication des agressions, y compris sur le territoire de sa commune, Annick Matiguelot, la maire de Louvre-Al, décide en 2002 d'alerter l'opinion sur la présence d'un prédateur sexuel. La police était au courant, le procureur, le sous-préfet. Et motus bouche cousue, on n'en parlait pas, il ne fallait pas en parler. Donc j'ai pris le taureau par les cornes. J'informe la population pour dire attention, il y a quelqu'un qui rôde, qui cherche ses proies. Méfiez-vous, surtout les femmes qui travaillent très tôt le matin. Car le mode opératoire de l'agresseur est déjà bien connu. Mais en brisant le silence, Annick Matiguelot se voit reproché par les autorités de perturber le travail des enquêteurs. J'ai même été accusé de mettre en trave au bon déroulement de l'enquête. Et puis vous alimentez la psychose, lui reprochons encore. Alors après toutes ces années, ce que ne digère pas l'élu, c'est que tout n'a peut-être pas été fait à l'époque pour sensibiliser les habitants. On nous dit qu'il y a eu un portrait robot, il y en a même deux ou trois. En Belgique, ils les ont affichés. Et nous, enfin moi en tant que maire, je ne l'ai jamais eu entre les mains. Alors qu'il fréquentait le terrain de foot de Louvrois avec son équipe. Donc forcément, si on avait eu le portrait robot, les sportifs, il l'aurait reconnu. Des alertes qui, selon Annick Matiguelot, auraient sans doute évité d'autres victimes. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. Merci. Merci.